Que fait le Maroc pour lutter contre l'extrémisme religieux ? La question s'est posée à New York. Pour y répondre, Ahmad Soufiq à la tribune du Conseil de sécurité. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, le ministre des Habous et des Affaires islamiques a parlé des valeurs du vrai islam, la tolérance, le dialogue et la cohabitation. La question de cohabitation avec les musulmans et le rapport avec la politique se posent beaucoup. Je pense que le Maroc offre un modèle en la matière. Ce modèle a été analysé à maintes reprises. Il faut encore travailler dessus et l'approfondir. Le roi Mohamed VI accorde une grande place à la lutte antiterroriste. Une lutte qui se fait aussi au-delà des frontières marocaines avec les pays subsahariens à travers la formation et l'éducation. Et ce n'est que le début du travail. Il faut bien partir de quelque part. Il faut bien former des jeunes. Il faut bien former des imams qui réellement, comment dirais-je, donnent le temps. C'est pourquoi le Maroc a tendu la main au Mali en assurant la formation de ces imams. Une expérience qui a fait la différence dans le pays. C'est ce qu'a expliqué le ministre malien des Affaires religieuses. C'est une formation qui est venue à Pointe-Nommée. Nous étions dans une situation de vide du champ religieux au Mali. Et quelques leaders qui étaient là, ou quelques responsables des formations sur l'état, de la scolastique, étaient généralement d'un certain incultisme religieux. Et donc le Maroc vient, comme pour donc combler ces vides, et le faisant bien, nous donne 500 imams. 500 imams maliens formés par le Royaume. La formation a porté sur des thèmes comme la jurisprudence maliquite, la tâche de l'imam, ou encore les principes du soufisme.